Je suis Edwige avec la fronde des entrepreneurs qui se poursuit dans leur viseur bien sûr la taxation du capital et des revenus, mais tous ne sont pas d'accord avec ce mouvement. Ainsi, un patron de start-up lui pense que tout le monde doit participer à l'effort. Stéphane Darac, le PDG de l'Inmedia Group, s'est exprimé cet après-midi sur BFM Business dans Intégrale Bourse. Écoutez-le. La question c'est d'éviter à la France de suivre un peu le chemin de l'Espagne ou de l'Italie ou au pire de la Grèce. Donc, en matière de fiscalité, moi, à titre personnel, je suis tout à fait partant pour participer à l'effort national et le solidaire des Français qui payent des impôts. Donc, de ce point de vue-là, je pense que moi, comme pas mal d'entrepreneurs, sommes solidaires des efforts qu'il y a à faire. Ce qu'on demande est logique alors pour vous, là ? Je ne sais pas, mais ça me paraît normal de participer. Stéphane Darac, donc, était l'invité d'Intégrale Bourse. Juste, Gérard Collomb, là, vous applaudissez pour une fois qu'il y en a un qui veut rester en France et qui paye ses impôts. C'est ça que vous vous dites ? Oui. Alors, je discutais hier avec un certain nombre de grands chefs d'entreprise et qui me disaient, on est d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin, effectivement, de réduire de manière drastique les déficits, de manière, comme le disait ce chef d'entreprise, à ne pas suivre la voie de la Grèce et de l'Espagne. Mais en même temps, ce que me disaient ces chefs d'entreprise, c'est que ça ne soit pas vécu de manière punitive, comme une espèce, finalement, d'acte anti-entrepreneuriat. Et donc, le gouvernement a raison aujourd'hui de corriger ce qui apparaissait dans la présentation de la loi de finances comme un petit peu punitif. Ah ben voilà, très bien. On reparle de tout ça. Et nous, on poursuit pour l'instant, Jean-Christophe, le journal de l'écho. Notez qu'à ce sujet, que le gouvernement...